Hey tout le monde c'est Tessis Gaming, alors je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc dans cette nouvelle vidéo, beaucoup me l'ont demandé, beaucoup me l'ont pas demandé Mais beaucoup me l'ont demandé en fait, donc tout simplement pour faire une vidéo Comment réussir sur Youtube sans faire d'erreur Donc bien entendu si on réussit c'est sans faire d'erreur Donc avant que les rageux parlent, ça fait de presque plus de 2 ans que je suis sur Youtube J'ai 6000 abonnés sur mon autre chaîne Youtube Donc voilà, à mon avis je peux me permettre de donner des conseils pour réussir sur Youtube, tout simplement Alors sur cette vidéo on va le faire par 2 étapes La première étape ça va être la qualité, les gameplays, enfin même les vidéos, comment les réaliser, avec quel matériau Et la deuxième partie ça sera tout simplement comment être plus visible sur Youtube, les publicités à faire, comment les faire, etc Comment vous faire connaître, donc voilà Alors on va commencer par la qualité, comment réaliser des bonnes vidéos Alors on peut réaliser des bonnes vidéos avec déjà des bons micros Donc je ne demande pas une qualité optimale, vraiment optimale Comme la qualité du Blue Yeti, vraiment une qualité qui est supportable à l'écoute Donc je vais essayer de vous mettre des liens dans la description pour pouvoir voir quel micro pourrait vous intéresser Avec quelques moyens différents Donc je vous conseille le Turtle Beach P11 qui n'est pas cher, cher, cher Il est de 40€ je crois, ou 30€ Après il y en a des moins chers Il y en a des moins chers, je vais essayer de vous en trouver, je vous mettrai des liens dans la description, tout simplement Alors, donc déjà quand vous aurez le micro, etc Après il y a le Commentary Alors le Commentary, il faut le réaliser, on va dire, le réaliser fluidement C'est à dire que votre Commentary doit être le plus fluide possible Donc pour ceux qui font des Commentary un peu comme moi, voilà, le Commentary ainsi que le Gameplay doit être fluide Alors le Commentary, on va plus parler du Commentary pour l'instant, tout à l'heure on parlera du Gameplay Mais le Commentary, comment faire pour qu'il soit fluide Alors c'est à dire, moi je vais vous faire une petite séquence là pour un Commentary non fluide Bonjour à tous, c'était 6Gaming Alors aujourd'hui en fait je vais tout simplement vous faire une vidéo pour comment réussir sur Youtube Ou, attendez, j'essaie de trouver, ou peut-être, voilà, c'est ça un commentaire non fluide D'accord, quand vous vous embrouillez, quand, quand, euh, alors, euh, on va faire ça Alors, euh, je ne sais pas, euh, alors attendez, j'essaie de, voilà, c'est ça un commentaire non fluide Il y a des trous noirs et c'est impossible d'écouter via le viewer qui l'écoute Et il a envie de dislike la vidéo, si c'est un rage ou sinon il quitte directement En laissant un petit commentaire qui conseille peut-être de faire des Commentary beaucoup plus fluide Donc comment réaliser des commentaires fluides ? Tout simplement, il ne faut pas être feignant Si vous êtes feignant, ce n'est pas sur Youtube qu'il fallait aller Il faut rester chez vous, tranquille, pépère Et si vous êtes sur Youtube uniquement pour l'argent Ben, je vous conseille de rester chez vous, d'aller à l'école Et après de faire un boulot pour être payé Youtube, ce n'est pas un métier pour certains D'accord ? Ceux qui en font un métier maintenant, c'est qu'ils font du bon boulot Ok ? Parce que ceux qui font ça, ceux qui viennent en touriste Pour avoir des vues le plus vite possible Pour s'acheter des vues ou pour s'acheter des abonnés Vous pouvez partir de suite Donc ensuite, tout simplement, ce qui est important Donc comment faire des commentaires fluides ? Il faut écrire C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas être feignant C'est pour ça que je vous dis souvent Youtube, un Youtuber, ce n'est pas une personne qui fait des vidéos pour faire des vidéos Il fait des vidéos, il s'entraîne Il s'entraîne à parler tout seul, comme ça, comme un con Dehors, n'importe où, à faire son commentaire Il fait des écritures, il écrit le soir Il prépare son texte Sur Word ou sur un bloc-notes, tout simplement Après, il l'imprime Après, il y a ça fait plusieurs fois Il récite, ok ? Donc, avec une note Des notes que vous réalisez C'est beaucoup plus simple Alors, il vaut mieux les réaliser soit par vous-même Ou alors via des sources, ok ? Des sources, par exemple, Wisdo Pour avoir plus de vues et d'abonnés Ou d'autres sites Après, il y a des sites, je ne sais pas Des sources, par exemple Les tours jumelles, si vous voulez savoir Le complot, etc Pareil pour le Apollo 11 J'ai pas été, voilà J'ai été dans des sites sources Après, j'ai fait des notes, ok ? Donc, voilà, je n'ai pas trouvé ces informations comme ça J'ai fait des notes et tout C'est pour ça que le commentaire était fluide Après, pour qu'un commentaire soit fluide et unique J'ai une petite astuce C'est-à-dire, vous mettez des... Vous mettez... Vous mettez des poses à la vidéo C'est-à-dire, voilà, comme vous voyez souvent Dans mes commentaires avec le gameplay Avec la facecam Je fais souvent comme les podcasts C'est-à-dire, je fais des petites coupures comme ça C'est sympa Et puis, les petits trous, ils sont enlevés Voilà Donc là, je n'en affiche toujours pas ma cam Je ne sais pas pourquoi La batterie se vide très vite Mais bon, ça va... Ça va se régler Donc, voilà, un petit problème Un petit problème vite fait de ma caméra Mais, voilà Donc, pour un commentaire fluide Il faut tout simplement écrire Après, soit vous achetez un prompteur Voilà Voilà Si vous êtes en facecam Si vous n'êtes pas en facecam Vous n'avez pas besoin de prompteur Enfin, vous avez besoin d'un prompteur Mais ça se voit moins Moi, je n'ai pas de prompteur D'accord ? Je n'en ai pas besoin Je lis Puis après, je dis Tout simplement Mais je n'ai pas le texte devant moi D'accord ? Il faut juste mettre des textes Voilà Mettre ce que vous avez Mettre... Comme si vous mettez un texte Parce que souvent, les gens se disent Mais comment mettre le texte ? Vous mettez le texte Comme si vous parlez Vous mettez vraiment toutes les phrases Que vous allez dire D'accord ? Ok ? Vous mettez tout Comme si vous parlez comme ça Vous mettez un langage courant D'accord ? Il faut mettre un langage courant Dans le texte Que vous allez écrire Et que vous allez après Parler Durant le commentaire Ok ? Ensuite, pour le gameplay Le gameplay doit être aussi fluide Que le commentaire C'est très très important C'est-à-dire que... Alors, pour les tutos On en parlera après Les tutos PC D'accord ? Donc, pour les gameplay Vous devez choisir le gameplay Où vous avez été le meilleur Où vous avez le mieux joué possible Si c'est GTA Vous choisissez vraiment Un gameplay Où c'est beau Où c'est bien Alors par contre Certaines personnes me reprochent Que dans mes gameplay Je ne prends jamais Ou pratiquement jamais Des voitures Que j'ai dans mon garage Tout simplement C'est pour pas Pour être différent Parce que tous les youtubers Utilisent tout le temps Les mêmes voitures Etc Donc moi je prends des voitures Comme ça Je vois des voitures dans les rues Non pas pour de vrai Mais dans le jeu Je prends des voitures Et tout des gens Des voitures parfois moches Ou parfois belles Et parfois j'utilise Mes voitures personnelles Mais je trouve que c'est original D'utiliser des voitures Tu peux t'en aller ? Tu t'en vas ? Allez Tu le mets là Et tu t'en vas Allez T'inquiète je vais coupé Quand tu vas passer Tu vas pas passer dans la vidéo Donc le gameplay Doit être aussi fluide Que le commentaire C'est à dire qu'il faut choisir Tout simplement La meilleure qualité Qui soit dans le gameplay Ok ? Il faut choisir le gameplay Vous avez fait la meilleure partie Donc parfois on peut me reprocher De mettre sur les gameplays de GTA D'avoir des voitures Pas personnelles C'est à dire des voitures D'autres personnes Qui sont dans le jeu Des voitures vous savez Souvent simples Vous voyez Qui ne sont pas customisées C'est pour être différent des autres Les autres Youtubers Utilisent tout le temps Les mêmes voitures Avec les mêmes styles Etc Les mêmes custom Le même customisage Enfin je sais pas si on dit customisage Mais c'est pas grave C'est tout le temps la même chose Donc un peu Faut changer un petit peu Voilà Tout simplement Voilà Donc voilà pour un gameplay Un commentaire fluide Ok ? Faut un commentaire Vous vous conduisez bien Parfois moi c'est pas mon cas Mais voilà Faut vraiment un très très joli commentaire Et un très beau gameplay Alors parfois je suis dégoûtée Parce que je vais vous expliquer Juste je vois tout simplement Parfois des gens Qui ont pas mal d'abonnés Et qui font du mauvais contenu Et j'ai remarqué Qu'ils n'ont pas boosté leurs abonnés Du moins ce n'est pas prouvé Dans la statistique Et leurs abonnés sont très actifs Et ça m'étonne tout simplement Donc apparemment Tous les Youtubers Qui font du mauvais contenu Et qui sont connus Et qui ont une bonne communauté Bah ils ont Ils font des Bah ils ont des abonnés actifs Donc en fait ils ne boostent pas leurs abonnés C'est qui m'étonne Parce que c'est du mauvais contenu Voilà Moi perso J'ai une chaîne comme ça Je dislike Automatiquement Je vois un contenu qui ne me plaît pas Je vois que des gens aiment ça Je me dis Mais comment est-ce qu'ils peuvent aimer ça Je vais disliker Parce que Oui je dislike Parce que Sachez que les dislikes Ne sont pas faits uniquement Par des rageux Sauf avec les gens Parfois Qui ne comprennent pas Parce que Ça dégoûte quoi Les gens Qui aiment des vidéos Des Youtubers Où des vidéos sont banales Qui des likes Ça me Ça me trucide quoi Parce que moi je me dis Que quand on a une large communauté Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi Dites le moi dans les commentaires S'il vous plaît Quand on a une large communauté On doit normalement Plaire à sa communauté On doit faire des efforts Pour faire de meilleurs contenus Voilà Moi je ne comprends pas Les Youtubers Qui ont une communauté assez grande Et qui ne font rien Qui sont stagnants Qui stagnent leur travail Si vous connaissez des Youtubers Comme ça Citez les moi en commentaire Parce que j'en ai pas en tête là Enfin j'en ai Mais c'est trouble Voilà tout simplement Mais n'hésitez pas à me les citer Alors ensuite Ce qui est très important C'est dans les tutoriels Donc oui Parlons des tutoriels Parce que Cette vidéo concerne vraiment Une large communauté Vraiment les tutoriels Et les gameplay Pour les tutoriels Sur PC Ce qui est très très important La qualité D'accord Même pour les gameplay C'est important Les gameplay commentés Et tout ça C'est très important La qualité doit être en HD Mais pour les tutoriels On va dire que c'est Le plus important Et c'est vraiment Le plus important Même quand on doit préparer Les textes Regardez Je vais donner un exemple Il ne prépare pas ses textes Mais je donne toujours L'exemple de Dixor Parce que Dixor C'est vraiment Un exemple typique A suivre Pour les tutoriels Quand il fait des tutoriels Il est fluide Même si c'est un commentari En voix off Sur un PC C'est quand même Un commentari Derrière un commentari Il faut toujours un truc Il ne faut jamais mettre Une image banale Simple Stagnant Il faut toujours mettre Un truc derrière Donc lui Dixor Il met des tutoriels PC Donc après Il enregistre avec Audacity En voix off Et lui Vous avez vu Ses commentaires Ils sont hyper fluides Voilà C'est ça Des commentaires Et fluides Tout passe Et voilà Le gameplay Enfin le gameplay La vidéo Qu'il y a derrière C'est à dire Le fond en tuto Est vraiment Très bien réalisé Donc pour les tutoriels Je vous conseille vraiment D'enregistrer avant Votre tuto D'accord Puis après De commenter Ou de commenter Et après Faire sur votre PC Tout simplement Mais bon Je vous conseille plutôt De faire le contraire Parce que si vous Enregistrez votre voix En premier Votre ordinateur Va peut-être pas suivre On va peut-être bugger Etc Donc je vous conseille vraiment De faire votre tuto Avec la souris et tout Sans rien enregistrer Et après De regarder le tuto De bien suivre Et de tout commenter Et là c'est beaucoup mieux De faire un tutoriel Comme ça Et la qualité Dans un tutoriel PC C'est très important Je le répète Parce que tout simplement On voit bien Sur quoi la personne clique On voit bien le youtubeur Où il clique Parce que Des tutoriels En basse qualité C'est vraiment Insupportable Voilà C'est juste aberrable C'est aberrant Voilà Moi je comprends pas Tout simplement Alors ensuite On va parler De la visibilité Sur youtube Et là je crois Que c'est le boulot Le plus important A faire Voilà C'est tout simplement Le boulot le plus compliqué Et le plus important En même temps La pub De votre chaîne Et montrer Votre chaîne Parce que Quand vous allez créer Votre chaîne Il ne faut jamais rester Sur vous même Je connais des amis Ils sont youtubeurs Ils font des bonnes choses Et moi Et moi je leur dis Mais putain Le mec a 21 abonnés Pourquoi ? Parce qu'il reste Il crée une chaîne Il crée des vidéos Mais il reste Tout seul Dans sa communauté Il se ferme A quoi ça sert De créer une chaîne Quand on crée une chaîne C'est pour partager Le contenu Qu'il y a Qu'il y a dedans Vous comprenez Alors attendez Hop Voilà Mais si on crée une chaîne Et qu'on n'en parle A personne Voilà Faut pas se dire Oh les gens vont m'insulter De spammeurs Vous vous en foutez Je vous ai déjà dit Vous vous en foutez De tout ça Le mieux c'est que vous Ça vous rapporte des choses Voilà Vous voulez partager 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 sur facebook Mettez un texte Sans faute d'orthographe Si c'est possible Allez même dans Un correcteur d'orthographe Allez voilà Il y en a plein Des correcteurs d'orthographe Allez-y Vous écrivez votre texte Je ne sais pas Je ne connais pas les sites Mais à mon avis Il y en a Et voilà Parce qu'avec des fautes d'orthographe Ça ne va pas donner envie D'aller voir D'accord Donc vous mettez Bonjour Virgule En bas Je vous présente ma chaîne 100% tell 100% minecraft Par exemple Je réalise des commentaires Élaborés Introduz dans le commentaire Des mots Qui sont pros D'accord Mettez pas Ouais je fais Voilà des trucs Vous mettez vraiment Comme si vous étiez un professionnel Vous écrivez tout de bien Ça passera nickel Par contre Si vous faites un texte Avec des fautes d'orthographe C'est très important Ça aussi Si vous faites une pub Avec des fautes d'orthographe Avec d'innombrables De fautes d'orthographe Les gens ne vont pas Vouloir cliquer Sur votre vidéo Ou sur votre chaîne Bah donc Invitez les gens A s'abonner à vos chaînes Invitez-les Dites ce que vous faites Sur Facebook Même en commentaire Même en commentaire Sur des vidéos De Youtube Alors je vais donner un exemple Par exemple Moi Si je vais dans une vidéo De Monsieur Coty Et je mets tout simplement Voilà Parce que Monsieur Coty Il fait des vidéos aussi De GTA D'accord Et étant donné que moi Je fais des gameplays de GTA Je pourrais très bien Mettre dans un de ses commentaires Bonjour Voilà Mais je ne le fais pas Parce que je trouve que c'est assez Ça Voilà C'est bien de faire ça Mais une fois Une fois sur une seule vidéo Parce qu'après Ça fait vraiment le mec Qui veut avoir des abonnés Voilà Ça sur un commentaire Faites-le qu'une fois Ok Et après Moi je ne l'ai jamais fait Mais je ne sais pas pourquoi Mais je ne veux pas le faire Mais sinon sur Facebook Vous pouvez le faire Autant de fois que vous voulez Mais sur Youtube Sur les commentaires de Youtube Faites-le discrètement Soyez stratège C'est-à-dire à un moment donné Sur une vidéo De Monsieur Coty Mettez je ne sais pas Allez voir ma vidéo Regardez je ne sais pas Me battre avec ça Est-ce que vous pouvez Me donner des conseils Pour mieux me battre Avec cette arme Le mec il va aller voir votre chaîne Et voilà Alors attendez Ce qui est très important C'est aussi de faire De belles miniatures Ça c'est hyper important On me demande souvent Si je peux faire un tuto Pour créer mes propres miniatures Ça me fait hyper plaisir Étant donné que Ça veut dire que vous Admierez mes créations Graphisme De graphisme Des miniatures Mais je ne préfère pas Faire de tuto Pas dire trop de conseils Parce que déjà Là pas mal de personnes Ce n'est pas pour me la vanter Mais j'ai vu sur Facebook J'ai donné des conseils A des gens Et là on est en train Vraiment de me copier À fond sur les miniatures Donc voilà Je n'aurai jamais dû Des conseils Là maintenant Je n'en donne plus aucun Et je ne ferai pas de tuto Parce qu'après Tout le monde aura les mêmes Et voilà Ce n'est pas pour me vanter D'accord C'est aucun cas De l'ego que j'ai Ok C'est vraiment Uniquement pour vous Pour vous dire Voilà Essayer de me comprendre Je ne peux pas Dire ça à des gens Des astuces et tout Ah voilà J'ai vu Là ça m'a dégoûté J'ai vu des gens Voilà qui faisaient exactement Presque pareil Voilà C'est aberrant Ça m'énerve Voilà c'est tout Donc je ne ferai pas de tuto Pour faire mes miniatures Tout simplement Essayez vous D'aller voir des tutos Essayez de créer Si vous n'essayez pas Vous n'allez jamais y arriver Essayez c'est de la pratique Ok Allez voir mes anciennes miniatures Sur ma chaîne communautaire Mais mes anciennes miniatures Vous allez voir Ce n'était pas du tout top Ce n'était vraiment pas accueillant Du tout Voilà Tout simplement Et maintenant Après voilà Avec le temps J'ai réussi à faire De bonnes miniatures Voilà Donc les miniatures Sont très importantes Pourquoi ? Parce qu'on va revenir Au sujet précédent C'est que Quand vous allez mettre un commentaire Sur une vidéo Comme quoi vous n'arrivez pas A vous battre Avec la calage de GTA par exemple Ou même sinon J'arrive pas à me battre avec telle Regardez le bug que j'ai A tel moment de la vidéo Les gens vont aller sur votre chaîne Parce qu'ils vont se dire Attends On va aller voir Je vais t'aider Il va voir déjà Toutes vos miniatures Déjà Mettez beaucoup de couleurs Dans vos miniatures Il va voir toutes vos miniatures Hyper belles Déjà Ça va faire un accrochement A votre chaîne Il va déjà commencer A s'accrocher Il va voir les titres Les titres Sont très importants Également Faire des bons titres Genre Je sais pas Je vais donner un exemple Exemple Si je me suis fait arnaquer Sur internet Je vais mettre On m'a arnaqué De telle euro Voilà Le mec qui va voir des titres Comme ça À guicheur On appelle ça C'est à dire des titres Qui disent Qui disent en fait La vidéo en gros Mais en abusé D'accord C'est ça un titre à guicheur Mais c'est pas Surtout pas Un titre mensonger C'est un titre Qui abuse Le contenu de la vidéo C'est un titre à guicheur Et c'est très bien De mettre ça Tout simplement C'est un titre Qui abuse Voilà Par exemple J'ai fait tomber mon Blue Yeti Mon Blue Yeti C'est cassé en mille morceaux Voilà Par exemple Même si c'est pas vrai Voilà Là le mec va dire Ouais Mon cousin tapait Avec un marteau Sur mon Blue Yeti Etc Même si c'est pas vrai Il y a des gens Comme ça Qui mythosent Sur leur story life Mais ça C'est pas notre faute On peut pas arranger ça Donc voilà Mettez vraiment des bons titres Des bonnes descriptions aussi Déjà quand le mec Va aller voir sur votre chaîne Il va forcément Cliquer sur la vidéo Concerné même sur une autre vidéo Parce que forcément Avec toutes les vidéos Il va se dire Putain cette vidéo Elle a l'air bien Il va l'avoir Donc déjà Si vous avez une bonne qualité Si votre commentaire est fluide Si tout ça Le mec a 110 abonnés Il va s'abonner à votre chaîne Il va être choqué Parce qu'il va se dire Déjà dans le commentaire Où vous avez mis Comme quoi Il faut vous aider Même si c'est pas dans le but Que vous avez fait ce commentaire C'est dans le but D'avoir des abonnés C'est uniquement stratège Il va Il va vous dire En fait ton problème Vient de là Mais Je me suis abonné à ta chaîne Car j'adore ton contenu Vraiment Merci d'avoir dit ton problème Voilà Tout simplement Alors jamais par contre Mettre abonnez-vous Je rends Pourquoi ? Donc les gens n'ont pas compris Encore Je suis sûre Dans les commentaires de cette vidéo Il y aura des commentaires Il y aura des commentaires comme ça Ne jamais Jamais Mettre des commentaires comme ça Pourquoi ? Déjà d'une ça Décrédibilise totalement Votre rôle de YouTuber C'est à dire que YouTuber Se fait passer pour un Pour un Pour un mec qui va sur YouTube Facilement Qui gagne des abonnés facilement Moi ça je comprends pas C'est comme les glitchers Qui gagnent des abonnés facilement Désolé de le dire Je suis franc J'ai déjà mis J'ai des amis qui glitch Je suis pas Je suis pas contre les glitch Parce que moi même Je glitch Parfois Mais je Je n'aime pas les gens Qui font des vidéos De glitch Tout simplement Je n'aime pas Parce que je trouve Que c'est trop facile Pour gagner des abonnés Et Et voilà Il n'y a pas trop de boulot Qui est fait A part commenter En voix off La vidéo Voilà Donc Je 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 n'aime Je Je vais pas dire Que je n'aime pas Les YouTubers qui font ça Mais je n'aime pas Ce contenu là Parce que je trouve Que c'est trop facile Voilà Tout simplement Après Après il y en a qui disent Ouais ils font ça pour la thune Ça je suis Un petit peu d'accord Je vais être franc D'accord Tous les glitchers Je vais pas dire Que je suis pas d'accord Avec ça Tous les glitchers Qui font ça Qui font des vidéos Pour les glitch Enfin je ne vois pas L'intérêt De montrer Comment glitcher A quelqu'un d'autre Voilà Nous on sait glitcher Enfin je sais pas Le but Dans un glitcher C'est de De troller les autres Quand on glitch Donc si les autres Ont les mêmes glitchs Parce que vous Vous leur avez dit Ça ne sert plus à rien Les glitchs A part avoir des vues Et des abonnés Donc après Les vues Est égale la thune Ok Enfin voilà Des vidéos Là vous allez me dire Ouais mais tu dis souvent Que les YouTubers Tu dis que les YouTubers Font pas sa preuve la thune Et pour les glitchs Je ne sais pas D'accord Je suis sceptique Je ne sais pas Je ne sais pas trop quoi penser Mais je trouve que c'est De l'argent facile Voilà Tout simplement C'est vraiment trop trop facile Pour gagner des vues Et des abonnés Après Après voilà Certains me diront Oui mais tu fais ça Sur ta chaîne communautaire J'en ai fait qu'une Parce que La chaîne communautaire Je vais peut-être Faire une vidéo dessus Mais je trouve en fait J'ai arrêté un petit peu Parce que Je trouve Que c'est malsain Je vous explique pourquoi Vite fait comme ça En bref C'est que tout simplement Les chaînes communautaires J'ai remarqué Que Ça Ça rapportait J'être franc avec vous Je ne vais pas vous dire Que ça ne me rapportait rien Etc Ça rapporte beaucoup plus A la chaîne communautaire Qu'aux YouTubers Qui demandent à être upload J'ai vu ça Avec le nombre de clics Sur les liens Que j'ai mis dans la description Je peux voir ça Maintenant Avec le Le partenariat Que j'ai Je mets le lien De la vidéo Que je veux mettre Puis après Je vois tout simplement Les commentaires Enfin Dans la description Tout simplement Combien de clics Il y a eu Sur la vidéo Et là Dans une vidéo Que j'ai mis Il y a un mois Il n'y a eu que deux clics Sur une des chaînes Voilà Donc Moi j'ai gagné Peut-être 10 abonnés Grâce à cette vidéo Le mec Elle n'a gagné que deux Enfin C'est juste pour vous dire Que ça ne sert absolument à rien Enfin Ça ne sert pratiquement à rien Les chaînes communautaires Donc Moi ça m'a rapporté Quelques abonnés De ma chaîne communautaire Propes à moi Mais je ne crois pas Que je vais Que je vais continuer Cette chaîne Parce que je trouve Que c'est malsain Et je ne tiens pas A être malsain Je ne tiens pas A avoir de regrets Vis-à-vis à me dire Putain ça me rapporte Plus à moi Que aux personnes Qui demandent A être ouplote Voilà Donc Donc les glitchs Pour revenir aux glitchs Je 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 ne juge Pas Enfin Si je Enfin Non mais Voilà C'est juste pour dire Mon avis là-dessus Après Les gens Ça va les faire Peut-être rager Mais je suis franc Je ne peux pas Dire Voilà J'aime bien les glitchers Voilà Etc J'aime glitcher Comme je vous le dis Je glitch Parfois Mais je ne vais pas faire De vidéos Parce que C'est simple Pourquoi Demain Hop Je ne fais pas des glitchs Pourquoi Ça va me rapporter quoi Des abonnés C'est tout Et des vues Je ne vois pas Moi-même Je ne vois pas Quoi ça va m'apporter Pareil pour les cracks Je ne vois pas L'intérêt De dire aux autres Voilà Comment craquer tel truc A part se dire Ah tiens Ça va me faire Apporter des vues Voilà Après Après Les gens font Comme ils veulent Écoutez Je ne sais pas Mais je ne vois pas L'intérêt De Mes abonnés Si il y a des abonnés Qui font ça Surtout Je préfère juste vous dire Que je ne vous critique Pas D'accord C'est juste pour Je ne critique pas Un peu D'accord Mais c'est juste pour dire Mon avis là-dessus Je ne peux pas être Hypocrite en disant Que j'aime les glitchers J'aime ce qu'ils font Etc Je ne peux pas dire ça Parce que je ne le pense pas Voilà les amis Donc C'est tout Donc pour revenir Pour être visible sur Youtube Faites la pub Dans vos chaînes Faites la pub Dans les pages Facebook Essayez d'atteindre Des Youtubeurs Etc Essayez de mettre des commentaires A chaque vidéo Que met ce Youtubeur là Pour qu'après il vous remarque Pour qu'après Il aille voir les vidéos Et dans le titre Ça c'est très très important Dans le titre De votre chaîne Youtube Mettez Mettez le Mettez ce que vous faites Moi j'ai mis des infos En devenir fou Parce que En fait J'ai fait un petit jeu de mots J'ai fait un petit Un petit message Un petit message Subliminal dedans Je ne peux pas tout vous dire Parce qu'il y a des trucs Assez personnels Et Tout simplement Des infos Juste pour les sujets Etc A en devenir fou A en Ça fait partie d'un truc Que j'ai mélangé Avec des chiffres et des lettres Ça c'est personnel Je ne peux pas dire Et Devenir fou Donc C'est pour dire que Les débats Peuvent Vous rendre fou Et parce que Je fais parfois des Stop mensonges Qui peuvent parfois Être bizarres Être Voilà Donc il y a deux trucs Des infos C'est uniquement pour les débats Et A en devenir fou C'est pour les stop mensonges Etc Et à en Voilà j'ai fait vraiment A chaque mot J'ai fait un truc Qui vous veut dire quelque chose Mais à en Je vais essayer de vous laisser deviner Je vais essayer de vous laisser réfléchir Mélanger avec des lettres Des chiffres Essayer de déchiffrer ça Donc Donc voilà Donc des gens ont cru que T6 voulait dire 666 en je sais plus de quoi Donc c'est de la grosse connerie Je ne suis pas avec le diable Étant donné que même Je fais parfois des signes d'Illuminati C'est parce que j'ai envie de De m'amuser J'aime bien J'aime bien Mettre des signes comme ça Parce que je trouve que c'est La structure du triangle Avec l'œil dedans Il est pas mal D'accord Mais c'est clair que les Illuminati Je ne suis pas pour eux Je ne suis pas avec eux Voilà Ils font des trucs Juste Agaçants Ils sont pas Les bienvenus Du moins Et puis J'aime bien quand on me dit Que je suis un Illuminati Parce que Si je serais vraiment un Illuminati Bordel de merde Je ne serais pas sur cette putain de plateforme De Youtube Ok Je ne serais pas sur Facebook Je ne serais pas sur Youtube Ni rien Voilà Donc c'est juste pour faire Cette petite précision Voilà les amis Donc Revenons encore Pour être visible Sur Youtube Il faut En 2015 Maintenant Les amis C'est vraiment Très très compliqué De percer Qu'on vous voie Sur Youtube Donc vous ne vous dites pas Oh putain Quelqu'un va venir sur ma chaîne Quelqu'un va taper le nom de ma chaîne Non Ça se passe Pas comme ça C'est vous Qui devez appeler les autres Ok Donc Si vous mettez Si vous faites rien pour Il faut gagner des abonnés D'accord Gagner des abonnés Dès le début Moi c'était facile Parce que j'avais une autre chaîne avant Mais Gagner des abonnés Quand on n'a pas d'autres chaînes avant Les amis C'est hyper compliqué Voilà C'est juste Compliqué Mais c'est possible Tout est possible dans la vie Quand on s'en donne les moyens Je vois des gens dire Ouais c'est impossible de réussir Sur Youtube en 2014 C'est pas vrai En 2015 pardon C'est pas vrai On peut réussir Si on veut réussir Si on s'en donne les moyens Si on ne s'en donne pas les moyens On ne pourra jamais 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 réussir Tout simplement Je vous dis Parce que c'est la vérité Voilà J'ai pu le constater Via des Youtubers Qui m'envoyent des vidéos Oui Sur les chaînes communautaires aussi Partagez Même si ça ne sert un peu à rien Partagez quand même Parce que Ça aussi Ça peut vous rapporter Quelques abonnés Qui vont après eux Partager votre chaîne D'accord Et rappelez Ce qui est très important C'est de rappeler souvent Qu'il faut partager votre chaîne Qu'il faut faire tout ça Donc voilà Donc je crois que c'est terminé Pour cette vidéo Franchement J'ai fait le maximum Que j'ai pu pour vous Voilà Donc je vais récapituler vite fait Il faut que votre vidéo Soit de excellente qualité Excellente Voilà Le micro Une bonne qualité Ce sera Il ne faut pas que ce soit Le micro extérieur De votre ordinateur Enfin le micro intégré De votre ordinateur portable A part si c'est vraiment Un ordinateur hyper bien De 2000 euros Il faut avoir vraiment Le minimum requis Pour avoir de la bonne qualité Ok Le montage Ne bâclez pas les montages Même si vous devez Ah oui Oh putain J'ai oublié ça Le plus important C'est que vous devez publier régulièrement Une vidéo par semaine C'est le minimum Si vous faites moins Votre communauté Va pas trop s'y agir En publiant des vidéos souvent Vous allez voir que les abonnés Vont étrangement Vraiment S'élargir Votre communauté S'élargir C'est étrange Mais c'est comme ça Automatiquement Vous allez voir Vos abonnés 1, 2, 3, 10, 15, 18 Voilà Abonnés A force A force A force Et puis après Les gens vont venir commenter Etc D'accord Donc ensuite Ce qu'il faut faire De très important C'est soigner la description De votre chaîne YouTube Mettez tout ce que vous faites Allez voir ma description Ici Et peut-être de recopier La description de ma chaîne Allez y voir Et vous essayez de Vous avez le droit Je vous interdis pas A le recopier Donc Je tiens faire A une dédicace Je tiens faire A des dédicaces A monsieur Siptor Je crois que c'est comme ça Son nom Parce que je lui avais promis De faire une dédicace A mon FAQ numéro 3 Et je ne l'ai pas fait Je suis vraiment désolé Et à Bixon Voilà Donc Merci à eux Merci à tous Pour les partages Que vous faites Pour les likes Ça me fait plaisir Et je vois que l'information Que j'ai donnée dans la FAQ Vous a bousé Vous a bougé Voilà Donc je trouve que ça fait plaisir Donc vraiment Des dédicaces A Dadoo Gaming Je sais qu'il ne regardera pas cette vidéo Mais Franchement C'est un Youtuber Dadoo Gaming Il a 12 000 abonnés Ou 11 000 Je sais plus Et franchement Ça me choque De voir Des Youtubers comme ça On a l'impression Qu'ils n'ont même pas De chaîne Youtube Ils sont hyper Naturels Ils ne font pas Ils ne font pas Les malins Tu lui dis Coucou Il va te répondre Coucou Avec un smile Enfin voilà C'est pas Un Youtuber Du genre A ne jamais répondre Il répond quand il peut Il donne des conseils Voilà Franchement C'est Il m'étonne Moi ça m'étonne Des Youtubers comme ça Je me dis C'est étrange Je suis content Mais je me dis Mais Comment est-ce possible Comment Comment c'est possible Que des Youtubers Ça choque Tellement maintenant Qu'il y a des grosses têtes Sur Youtube Maintenant ça choque Quand il y a des Youtubers C'est étonnant Ça c'est dommage Que des Youtubers Te 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 parle Te parle bien Etc Quand ils sont connus C'est étonnant Parce que C'est dommage d'ailleurs Que ça soit étonnant Parce que Parce que voilà La plupart maintenant Bah écoutez La communauté de Youtube Devient de la merde On l'a pu le voir plusieurs fois Il y en a qui s'amusent Enfin Qui s'amusent Qui ne sont pas du tout pareil Sur Skype Sur Facebook Que sur la plateforme Youtube A dire ouais Salut les amis Ouais patati patata Ouais je vous rends service Ouais patata patata Nada en fait Euh Voilà C'est C'est juste C'est juste bizarre Mais c'est vraiment Top De voir des personnes Comme ça Naturel Naturel Bah c'est tout Et je tiens aussi À faire À parler à ceux Qui prennent À ceux Qui se reçoivent Des critiques Donc j'ai reçu Des abonnés Qui m'ont Qui m'ont Parli sur Skype Et qui m'ont Tout simplement Dit que Ils se recevaient Des critiques De d'autres personnes Comme quoi Comme quoi Ils faisaient ça Pour la thune Qu'ils faisaient ça Moi je dis à tout le monde Faites pas attention C'est que des rageux C'est pas important D'accord Eux ce qu'ils veulent Ça me fait penser À À À À À GusDx Qui fait des vidéos Donc c'est un chasseur De fantômes Et Voilà Il se fait critiquer Jusqu'au trou de balle Voilà T'es un fake Lui le pauvre GusDx Il essaye de se justifier Tant qu'il peut Il essaye Voilà De Mais moi j'ai envie de dire Mais Te justifie pas quoi C'est bon Tu sais ce que tu veux Tu sais ce que tu fais Tu sais que t'as une communauté Qui t'entoure Qui est beaucoup plus Que ceux qui 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 te critiquent Donc voilà Vous faites tous Attention Aux avis positifs Et aux avis positifs Négatifs En gros positifs Et négatifs C'est les conseils Qu'on peut vous donner Mais les Genre c'est du fake Ou genre même C'est nul Ou même Voilà Ils ont même pas d'argument Ou les gens qui vous disent Par exemple GusDx Il s'est reçu un commentaire Genre tu fais honte Etc Parce qu'ils montrent Des émissions De fantômes Et Et voilà C'est pour les 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 Qui ne Surveille pas leurs gosses C'est qu'ils les laissent Regarder des Vidéos comme ça Puis après Ils s'étonnent Qu'ils font des cauchemars Donc après Ils disent Agus X, ouais t'as pas honte les enfants regardent ça mais putain surveille tes gosses bordel de merde t'as fait des gosses putain tu fais des gosses t'assumes ma petite, voilà bref j'ai juste envie de dire ça, ça fait du bien de sortir ce qu'on pense et pour ce qui est des glitchs, voilà j'ai juste ce que je pensais j'espère que ça vous a pas trop secoué mais bon s'il y a des abonnés qui font ça vous êtes toujours mes abonnés ne vous en faites pas et même si pour des glitchs vous avez des conseils même si voilà, si je vais quand même regarder vos glitchs, je vais vous dire quand même comment améliorer vos glitchs, même si j'aime pas trop ça les glitchers je n'apprécie pas trop le contenu des glitchers plutôt, voilà donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à me demander des conseils alors je donne des conseils aux youtubeurs qui me font pas chier, voilà tout simplement je préfère le préciser avant qu'il y en a qui vous disent que voilà, ouais je donne jamais de conseils même si je le dis dans les vidéos, voilà au cas où je donne des conseils mais si vous m'emmerdez pas, s'il y a pas de ouais tu peux pas donner des conseils parce que t'as pas tes labos voilà bref, ça c'est une mentalité que je trouve totalement débile, de toute façon dans cette vidéo vous avez eu pas mal de ressources pour améliorer votre chaîne j'espère que j'ai été clair, j'espère que cette vidéo a été claire, si c'est le cas, partagez cette vidéo à fond pour les personnes qui débutent sur youtube, surtout envoyez leur cette vidéo où vous pouvez skype, twitter facebook, voilà et après dites moi leurs réactions dans les commentaires et dites moi si cette vidéo vous a aidé voilà, à faire ça et le mot de la vidéo à partager dans les commentaires on va voir si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout ça va être coca je sais pas pourquoi, ça n'a aucun rapport avec la vidéo mais n'hésitez pas à partager coca dans les commentaires ça me ferait énormément plaisir, là je verrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout bref, c'est la fin de cette vidéo les amis et je vous dis ciao, à plus tard, peace et puis je vous invite à partager Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501